Euh, les questions inutiles et improbables sur OP, après on décalera sur un truc sur mid. Let's go, petite vidéo de mèche. Peace, on se pose plein de questions sur l'oeuvre, surtout par rapport au mystère qui gravite tout autour. Mais moi, je me suis posé plein de questions improbables, intrigantes ou même parfois inutiles. J'ai déjà fait des vidéos sur ce sujet, par exemple, est-ce que Luffy a déjà tué quelqu'un ? Ou qui est le personnage le plus rapide ? Et là, nouvelle vidéo avec d'autres questions. Avant de commencer, j'aimerais vous parler de mon serveur Discord. Avec l'équipe, on a tout. Ton serveur Discord, non, on n'en a rien à foutre de ton serveur Discord, mon gars. Je rigole, je rigole, je rigole. Je rigole, je rigole, je rigole, je rigole. Mais est-ce que nous, en dehors de l'oeuvre, on s'est un humain de lire les poneglyphes ? Alors, peut-on réussir à lire les poneglyphes ? Comme Nico Robin ou Oden Kozuki dans One Piece, il est possible pour un humain de déchiffrer les poneglyphes et de lire le texte inscrit sur ses stèles. Mais est-ce que nous... Peut-on lire, nous, les poneglyphes ? Oui, 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 moi, je lis les poneglyphes. Je vous l'avais déjà prouvé. En dehors de l'oeuvre, on serait capable de déchiffrer ses caractères et ainsi résoudre des mystères. En gros, en essayant de comprendre chaque symbole, est-ce qu'on pourrait essayer de former des mots ? Déjà, il faut savoir que chaque symbole est différent. On ne trouve pas de symboles qui sont pareils. Et ainsi, soit l'alphabet est gigantesque avec des milliers de caractères... Je te rappelle, ma gênant ! Soit des combinaisons permettent de créer un... Là, je ne peux pas vous lire parce que ce sont des mots plutôt durs à l'encontre d'un certain personnage, d'une certaine institution, d'un certain âge. Donc je ne pourrais pas vous le traduire malheureusement. Symbole et chaque symbole veut dire un mot en particulier. Mais en tout cas, il faut savoir qu'un problème similaire a déjà eu lieu dans notre monde. Est-ce que vous connaissez la pierre de Rosette ? Elle a permis de déchiffrer les hiéroglyphes, car en effet, tous ces dessins étaient des symboles appartenant à la langue de l'Égypte antique. Mais malheureusement, avant de trouver cette pierre, aucun moyen de les traduire, aucun moyen de les comprendre. Et c'est grâce à cette pierre qu'ils ont réussi à traduire les hiéroglyphes. Car en fait, sur la pierre, il était... Même les hiéroglyphes, je peux les traduire, mais je ne suis pas là pour ça, les gars. ...graver un texte en hiérog... Moi, je suis là pour chier sur garpe, soyons honnêtes. ...mégalement en égyptien démotique et en alphabet grec. Ainsi, on a pu savoir ce que voulait dire chaque symbole, car on avait son équivalent dans une autre langue, qui, elle, était connue. Par conséquent, le seul moyen de pouvoir lire les ponéglyphes serait d'avoir à un endroit un texte écrit en ponéglyphes, et à côté son équivalent dans une langue que l'on connaît. C'était sans doute le cas dans les livres d'Ohara, qui ont permis à Robin d'apprendre ce langage, mais aussi dans la famille Kozuki qui se transmettait l'art de graver les ponéglyphes de père en fils. On pourrait aussi dire qu'on a qu'à récupérer les paroles de Robin et d'Oden lorsqu'ils lisent les ponéglyphes, et après, on associe chaque mot qu'ils disent... Incroyable. Incroyable, regardez. Je suis arrivé. J'ai fait le tour du monde. Qui a écrit ça ? Pirate Goldie Roger. Si ça avait été écrit pirate Edward Newgate, soyons honnêtes. Je ne vous demande pas de chier ouvertement sur Barbe Blanche, mais soyons honnêtes. Pirate Barbe Blanche. Ouais, bon, t'as que ça à foutre écrire des trucs sur des ponéglyphes Barbe Blanche. Alors que quand c'est Roger, vous voyez, ça dégage quelque chose. Tu dis, ah, c'est Goldie Roger. Ce n'est pas pareil. Après, on associe chaque mot qu'ils disent pour... Son second, c'est Riley, comme Riley vieux. Et l'autre, son second, c'est Marco. Tout est là. Au symbole. Le problème, c'est qu'on n'a aucun moyen de savoir quel symbole correspond à quel mot. Ça se lit dans quel sens. Non, abuse, Magelan, abuse. Non. Abuse, abuse. Est-ce qu'un symbole veut dire plusieurs mots ? Ça, on n'a aucun moyen de le savoir. Vous croyez ? Donc, est-ce que vous croyez que... Malheureusement... Marco Vieux, Kizaru, il arrive devant lui et dit, Marco Vieux, je suis plus faible que toi. Vous croyez que ça arriverait ou pas ? Pour moi, pas une seconde. Malheureusement, aujourd'hui, on n'a aucun moyen de devancer Robin sur ce terrain-là. Qui est le personnage le plus riche de One Piece ? Qui est le perso le plus riche ? Ah, ça, c'est une bonne question. Dans One Piece, il y a plein de personnages... Tesoro, dans les films. Extrêmement riches, surtout quand on est dans une œuvre de pirates, avec des pirates qui cherchent des trésors, des pirates avides d'argent et de fortune. Alors, qui est le personnage le plus riche de l'univers de One Piece ? Des Ténorbitos, en vrai. On va voir de vrai. Le patron des Ténorbitos, Im. Im, c'est elle qui fait sa propre monnaie, carrément. Elle imprime son argent. Fait-il partie des empereurs de la pègre, multipliant les diverses actions illégales et immorales pour gagner un maximum d'argent ? Est-ce que c'est un Yonko, qui a tellement de territoire et d'importance en tant que pirate qu'il a tous les biens qu'il souhaite ? Est-ce que ce sont les dragons... Ah, pas mal, Wapol. Effectivement, dans le chat. Wapol qui fait du business. ...on céleste, qui peuvent se permettre tout et n'importe quoi. Eh bien, je pense que le plus riche, c'est Tesoro. Qui a le Golgol Nomi ou fruit du démon permettant de créer et manipuler ? Ah, lui, carrément, il ne crée pas de l'argent, il crée de l'or. Ouais, c'est... Regardez le flot. Rien que les lunettes. Ah ouais, il a trop de flot, lui. ...puller l'or comme il le souhaite. Le rendant... Ah, Dufeld également, et qui est le roi de la fortune. Eh, pas mal de gens, ouais, ouais. ...s'ils sont riches de manière illimitée, car l'or peut se rendre et a de la valeur. On le voit suffisamment bien dans le film Gold, où Grand Tesoro est un immense navire de la taille d'une île, et tout est contrôlé par lui, engendrant aussi énormément d'argent par le biais du casino. Car vous le savez, le casino est toujours gagnant. Mais comme Tesoro est qui est le personnage vraiment dans l'oeuvre, qui serait le plus riche ? Eh ben, je pense que c'est deux flamingos qui, avant d'être emprisonnés, pouvaient tout se permettre. Allant jusqu'à acheter l'Opéopénomie à 5 milliards de berries, ou encore plus impressionnant, de proposer au roi Riku d'obtenir les droits de gouverner Dressrosa contre la modique somme de 10 milliards de berries. Étant un membre actif de la pègre et acteur direct ou indirect de nombreuses actions illégales, il doit avoir énormément d'argent. J'ai hésité aussi avec les dragons célestes, qui ont sans doute tellement d'argent que ce serait presque illimité, en fait. Mais en fait, à la base, avec leur rang qui est déjà supérieur à n'importe quel autre rang, ils peuvent déjà se permettre tout et n'importe quoi, même si c'est sans argent. Genre, s'il veut que telle personne soit son esclave, bah, cette personne sera son esclave. Même s'il ne paye pas le vendeur d'esclaves. Et ainsi, la valeur monétaire qu'on pourrait leur associer est complètement différente. De plus, dans la question, on cherche le personnage le plus riche. Donc, si on devait citer un seul personnage, Doflamingo se... Ah ouais, Doflamingo ? Sérieux, Doflamingo, il se mettait bien. Il avait pas mal d'oseilles de Flamingo, mais... Est-ce qu'il est plus riche que Dufeld, le roi de la fortune ? C'est une bonne question, en vrai. ...serait un très bon candidat. Que se passe-t-il si un fruit du démon mange un autre fruit du démon ? Nous avons vu... Un fruit du démon qui mange un autre fruit du démon. ...qu'il était possible pour un objet de manger un fruit du démon. On peut citer Lassau, le chien de Mister Fort, qui à la base est un bazooka, mais qui a mangé... Attends, un fruit du démon qui mange un fruit du démon ? ...le Inu Inu no Mi. Ou encore Fungfried, l'épée de Spandam, qui a le fruit de l'éléphant. Alors, dans les faits, prenons un fruit du démon en tant qu'objet et faisons-lui manger un autre fruit du démon. Eh bien, qu'est-ce que ça ferait ? Alors, première option, le fruit du démon pour utiliser des pouvoirs. Par exemple, si le Merameranomi mange le fruit... Genre, on est comme dans DB, là. Vous voyez, avec Végétaux, qui est échangé en bonbons, là. Genre, là, le fruit, il va commencer à faire des... Heiken ! Tu imagines le fruit ? Tu imagines le fruit commence à se battre, il fait des techniques de ouf et tout ? Non, bizarre un peu. Non, c'est... Un fruit qui mange un fruit. Fruit du crocodile. Bah, le fruit prendra l'apparence d'un crocodile. Deuxième option, et celle que je pense le plus probable, comme nous l'expliquent Luchi et Bluno, une personne qui mange deux fruits du démon différents explose à cause de la confrontation destructrice des deux démons présents dans un seul corps. On rappelle que le seul capable d'avoir consommé deux fruits du démon est Marshall Ditchitch, mais il a une structure de corps qui est différente, selon Marco. Et ainsi, si le fruit du démon mange l'autre fruit, il se rend... Ah, mais comment un fruit mange un fruit, frérot ? Comment un fruit mange un fruit ? Attendez, est-ce que c'est du cannibalisme ou pas ? Si un fruit mange un fruit, est-ce que c'est considéré comme du cannibalisme ? Enfin, cannibalisme, vous me comprenez. Bizarre un peu. En confrontation directe aux... Question existentielle. Aussi, c'est comme si... C'est vraiment le... Tu dis... Un personnage mange un fruit du démon alors qu'il en a déjà un. Si le fruit du démon lui-même en mange un, ça revient à peu près au même. Les deux démons seraient en confrontation et il y aura une explosion. Mais au final, qu'est-ce qui deviendrait ces fruits du démon ? Il faut savoir que les fruits du démon sont à l'origine des simples fruits qui contiennent un pouvoir et une malédiction des démons de la mer. Et quand un utilisateur meurt, le démon s'installe dans le fruit le plus proche. Et ainsi, dans notre cas, les deux fruits explosent et réapparaissent ailleurs. Quelle est l'attaque la plus puissante de One Piece ? Il y a eu plein d'attaques de plein de personnages différents. Mais que... L'attaque... Elle est la plus puissante de tous les temps d'OP. Mais qu'est-ce que c'est que ces questions ? Qu'est-ce que c'est que cette question moche ? Galaxy Impact ! L'attaque... Enfin... C'est tellement évident ! Le meilleur acquis des rois au monde ! Aujourd'hui, que l'on pourrait qualifier de plus puissante, la plus dévastatrice... Mais c'est le Galaxy Impact ! T'as pas vu, Queen ? Il a one-shot en une seconde ! Plus impressionnante ! Est-ce le Kamoussari de Roger sur Odette ? Le Kamoussari ? Mais t'as vu, ce petit coup d'Akideroi contre le Galaxy Impact ! Ah non, excusez-moi, c'est le Bluehole ! Excusez-moi ! Le Bluehole, ça arrive après, excusez-moi ! Et vu qu'il n'a pas fait le Galaxy Impact contre Kuzan, c'est forcément le Bluehole ! Excusez-moi ! C'est le Bluehole ! Est-ce le Redrock de... Donc en fait, le Galaxy Impact, c'est plot twist, en fait ! C'est la deuxième technique la plus forte ! Ou encore le coup de poing d'Elisabello capable de terrasser un Yonko ! Mais Elisabello peut terrasser un Yonko, mais le Bluehole peut terrasser deux Yonko ! Deux Yonko ! C'est pas pour rien qu'on dit ? Bluehole ! Il y a deux mots, deux Yonko ! Attention, si vous n'êtes pas à jour dans les chapitres, je vais parler de choses qui se passent récemment. Pour l'attaquer... Il va vraiment le dire ! Il va le dire ! Il va vraiment le dire ! Plus puissante, on pourrait... Galaxy Impact ! Ah ! Galaxy Impact ! Let's go ! Qui est une attaque absolument... Let's go ! Il est vraiment dit ! Plot twist final ! ... sur une grande zone, et qui nous a prouvé que Garp, même s'il est vieux, peut encore causer d'énormes dégâts. Mais je pense que cette attaque, elle n'est pas aussi puissante que d'autres attaques qu'on a déjà vues. Ah ! Il a dit les termes ! Il a dit les termes ! Notamment au Byron Gun de Luffy quand il en gagne... Eh oui ! Vous voyez ! Quelqu'un qui réfléchit ! Eh oui ! Comment tu peux comparer le Galaxy Impact au Byron Gun ? Non, Byron Gun, c'est un autre game quand même ! C'est pas comparable ! L'autre, t'as l'horrible Pwin qui est debout là ! Tu bats Kaido ! Tu bats la créature la plus forte au monde ! Kaido, il était réputé, tu ne peux pas le battre ! C'est-à-dire que tu peux le frapper autant que tu veux, tu ne peux pas le battre ! C'est sa réputation ! Voilà ! Comme Garp était réputé pour avoir hétéro de genre bon... Voilà ! Kaido, il était réputé pour ça ! Et quasiment... Enfin, personne n'a pu pour l'instant le battre ! Même si bon, les Yonko ne combattaient pas entre... Mais là, Luffy, il est arrivé, il lui en a mis une ! C'est pas Galaxy Impact qui l'a dit ! Il a dit « Bash Rung Gun ! » Car 5, ou encore Akai, l'attaque combinée de Kaido et Big Mom ! Et vous imaginez Garp faire un Blue Hole à Kaido ! Vous voyez, j'ai pas envie de mal parler de Garp et tout, mais... Il fait un Blue Hole à Kaido ! Mais Kaido, il se lève, il regarde, il lui dit « Frérot, t'étais bien dans ta cantine avec Sengoku ! Tu t'en grossais, tu mangeais bien, tu t'en piffrais ! » « Qu'est-ce que tu viens ici ? Tu veux mourir ? Tu veux arrêter de... » « Repars à la cantine ! » Il va dire quoi, Garp ? Il va dire « Oui, excusez-moi ! Excusez-moi, monsieur ! » Je repars avec Sengoku, mon piffré ! Deux empereurs associés qui envoient une seule et même attaque ! Kaido, il va utiliser le trou du Blue Hole pour chier dedans, à la limite ! Il va l'utiliser comme toilette, à la limite ! Il va dire « Garp, attends, attends, attends deux secondes, le veillard, attends, bouge pas, bouge pas ! » « Je fais mes affaires vite fait, et après, je m'occupe de toi ! » Il s'en occupe comme si c'était des toilettes, après, il va le voir et dit « Frérot, c'est ça ton... » « C'est ça ta technique, la technique la plus forte au monde ! » Un petit peu de sérieux, allez, va là-bas ! Mais Garp, il va partir, Garp ! Qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse ? Il est très difficile de choisir l'attaque la plus puissante de One Piece ! Alors, n'hésitez pas à dire dans les commentaires l'attaque que vous trouvez la plus puissante ! Mais pour ma part, je dirais que c'est l'attaque d'Imm dans le chapitre 1060 ! Une attaque qui a complètement anéanti une île entière en quelques secondes ! On n'avait jamais vu une attaque aussi fulgurante ! Pour moi, en vrai, c'est pas comparable avec le Haki des Rois ! Tu prends Bajrong Gun, c'est une technique, t'as du HDA, t'as du HDR, t'as tout... Il y a la totale dans le Bajrong Gun ! Non, Bajrong Gun, c'est une véritable dinguerie ! ... dans One Piece ! Maintenant, à voir si on considère ça comme une attaque ! Mais je pense que oui ! Et si c'est le cas, alors je pense que c'est cette attaque la plus puissante qu'on ait vu pour le moment ! Que se passe-t-il si Luffy mange une Rumble Ball ? La Rumble Ball est une pilule développée par Chopper, lui permettant d'utiliser de nouvelles techniques qu'il ne pouvait pas utiliser auparavant ! Quand elle est consommée par un Zoan, ce dernier débloque de nouvelles transformations ! On a appris après l'ellipse que pour Chopper, les techniques débloquées grâce à la Rumble Ball ont pu être maîtrisées, et ainsi il peut les utiliser sans Rumble Ball ! Mais maintenant, si Luffy, lui, mange une Rumble Ball, qu'est-ce que ça fait ? Avec le type de son fruit du démon, dans la logique, ça devrait créer de nouvelles transformations ! Et ainsi, je pense qu'avec la maîtrise et l'expérience qu'il a aujourd'hui... Et ainsi, je pense qu'avec l'expérience et la maîtrise qu'il a aujourd'hui... Ça lui permettrait juste d'utiliser ces nouvelles techniques... Tellement de vannes qui me venaient à l'esprit là, rien qu'avec le bruitage là ! J'allais parler de garpes, j'allais parler de demi-hoc, j'ai eu tellement de trucs là ! Ça s'entremêle ! Je parle de la technique du Gear 5 notamment ! Dans le chapitre 1081, Bepo a pu utiliser la forme sous-longue sans pleine lune, grâce à la Rumble Ball de Chopper ! Et ainsi, on pourrait associer la forme sous-longue des Minx à l'éveil des fruits du démon ! Et donc, l'éveil du fruit de Luffy, c'est le Gear 5 ! On pourrait supposer que c'est juste cette forme qui se déclencherait s'il consomme une Rumble Ball ! Voilà pour cette vidéo sur les questions improbables et intrigantes sur One Piece ! Ah, c'était rapide, hein ! Euh... Bah franchement, c'était pas mal du tout, j'ai bien aimé, hein ! Très bonne vidéo !